Bonjour et bienvenue à tous sur le site Eusko Diaspora. Donc nous sommes aujourd'hui à Sarre avec Gogara alias Guillaume Chavannes qui va nous expliquer son parcours artistique et un peu les oeuvres qu'il fait autour de la croix basque et des symboles basques. Donc Guillaume tu n'es pas d'ici mais alors qu'est-ce qui t'a attiré vers notre beau pays ? Oui c'est l'histoire de l'installation il y a 8 ans. En fait la découverte de Sarre c'est une partie de ma famille qui s'est installée ici. Et voilà on peut le dire tomber amoureux de l'endroit. Et puis c'est lié à une autre passion aussi à part l'art et la création graphique. J'ai décidé d'être aussi moniteur guide de pêche il y a 8 ans une autre passion donc et donc avec le choix de Sarre, de ses rivières aussi bien en Egoaldé, Iparaldé, beaucoup la vallée du Bastad, pas très loin. Et voilà cours de pêche dans ses rivières. Et puis sans arrêter mon travail graphique et puis un travail plus artistique depuis deux ans inspiré de mon nouveau territoire. Voilà donc parle-nous de Gogara. Donc déjà ce nom tu le sors d'où ? Alors déjà le petit lien avec mon prénom Guillaume qui n'est pas plus mal. Et puis Gogara, l'envie de bien faire, l'envie d'être ensemble. Voilà c'est une unité un peu de tout ça. Et puis un nom d'artiste un peu obligé aussi. Un guide de pêche avec mon prénom et mon nom. J'avais envie que voilà. Oui d'avoir ton côté, ton alter ego artistique de son côté. Très bien. Et donc dans tes œuvres tu abordes la Laoburu, mais qu'est-ce que tu en fais ? Explique-nous un peu et puis comment tu travailles tout ça ? Oui. Voilà c'est un peu le Laoburu project. C'est-à-dire c'est né la fascination on peut dire pour ce signe. Ça c'est mon passé de designer graphique qui parle. Fascination de la puissance, de la simplicité et puis de la cohérence avec un territoire. Voilà un signe simple, fort et aussi qui n'est pas forcément né ici. Donc c'est un jeu aussi sur l'appartenance, sur les symboles comme ça qu'on se crée. Un signe et puis à l'image du peuple, de la langue basque avec tous ses mystères. Donc on peut le retrouver gravé sur un temple indien au Japon, voilà dans différents dessins. Mais c'est sûrement né un peu plus loin que... Quelque chose de plus ou moins universel en fait. Exactement, exactement. Donc voilà, c'était un lien avec tout ça et puis aussi un petit ras-le-bol de le voir maltraité. Voilà. Donc toi tu l'as décortiqué. Voilà, je décortique et puis oui c'est plastique mais c'est aussi dans beaucoup de choses, c'est une recherche de sa naissance. Donc voilà, je me crée ma petite mythologie où pour moi il est plus né d'une galaxie, d'une molécule, de quelque chose, voilà, de... Pas forcément humain ou... Voilà, on peut lui laisser le droit de... D'être ce qu'il veut. D'être ce qu'il veut, dégager aussi de tout signe folklorique ou autre chose, voilà. Le rendre artistique en fait, couper un peu avec le folklore. Voilà, lui donner sa place de signe. Ok. Et donc après tu fais aussi, donc il y a la laobulo, mais tu utilises aussi parfois d'autres symboles que tu mélanges avec des photos et tout ça. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, oui, j'ai... Alors j'ai aussi la partie, un autre univers, c'est on va dire plus tribal, ethnique. Voilà, ça c'est... C'est né du sentiment, d'une interrogation, pourquoi j'étais aussi bien ici. Mon but c'était aussi d'aller à l'étranger, pratiquer mon métier de guide, etc. Et puis en fait ici, le plaisir c'est de vivre à l'étranger, entre deux cultures, deux frontières, etc. Et voilà, c'est certainement ça qui m'a plu aussi sur le territoire et la découverte de cette identité, de ce peuple. Et donc voilà, il y a ce travail aussi, donc tu le présenteras en images, mais sur les liens entre Amérique aussi, Basque... Tout à fait ! Indien, peuple, voilà, avec beaucoup, je trouve, de résonance. Moi, sur un territoire où on va voir des potiocs, des vautours, voilà, parfois je me crois plus dans le Nevada, je ne sais pas, qu'ici. Et puis quand on connaît toute l'histoire du peuple basse qui s'est senti bien là-bas, qui a aussi des liens avec ces indiano-hacks, et c'est marrant parce que dans les vallées à côté, là, tu vas vers Alissondo, à Mayour, tu as des cafés qui s'appellent indiano, et voilà, l'explication, je l'ai eue sur place, c'est que le basque qui revient au pays, on le surnomme l'Indiano. C'est ça, l'Indiano, ouais ! La boucle est bouclée, voilà, c'est encore une partie de mon univers, ouais. Très bien, et si tu peux nous parler très rapidement de la technique que tu utilises, le papier, là, tout à l'heure, j'ai été un petit peu bluffée par l'effet que ça, parfois de peu... Voilà, donc explique-nous un petit peu... Ouais, alors, ben voilà, c'est tout un, on va dire, un amalgame aussi bien de choses manuelles, de choses numériques, voilà, c'est mon métier aussi qui parle, et du coup, c'est donner de la matière, de la présence à ce signe, bon, tu as remarqué, j'aime aussi la sobriété, exprimer cette puissance brute, moi, qui me plaît, et puis après, dans le travail aussi, avec des images d'archives, tout ce qui est plus, on va dire, indiano, c'est indianoac, voilà, ce lien présent, passé... Avec des petites photos aussi... Et des photos aussi, voilà, que j'intègre, voilà, et puis c'est sans fin, c'est pas fini ! C'est génial, et donc actuellement, donc les actualités pour toi, maintenant, c'est quoi ? Alors, donc en mai 2018, donc voilà, toute cette création, elle est aussi, elle s'est exprimée avec une exposition l'année dernière à Sars, à la Galerie Achoury-Rté, et donc là, elle se poursuit avec une exposition de quelques jours à Donochti, au Galerie Nana, qui est dans le musée Tabacalera. Donc vous êtes tous à y aller, évidemment ! Bien sûr, ça commence le 25 mai jusqu'au 22 juin, cet été, il y aura encore une exposition à la Galerie Achoury-Rté. C'est bien, donc à Sars, maintenant ! Voilà, et du coup, et puis avec des envies aussi de... D'aller partout ! D'aller partout, le but, voilà, j'aimerais le faire, évidemment, découvrir ce travail par-delà l'océan. C'est ça, donc l'appel est lancé, l'appel est lancé, voilà, au Basque Center, au Shkaleche, et galeries qui font de l'art basque, ou pas, pas que ! Oui, exactement, non, non ! Voilà, contactez-nous, contactez Gogara ! Exactement, ou c'est moi qui viendrai vers vous aussi, l'envie est là, et ouais, d'aller par Donochti, en présenter tout ça ! C'est de faire découvrir la basquitude un peu partout ! Eh bien, très bien, merci beaucoup, Guillaume ! Je te remercie beaucoup, Anna ! Et bel ashtararte ! Bye, bel ashtararte ! Adio ! Juskerenits !